et que certains de ces personnages sont même considérés comme des saints d'origine arménienne dans notre propre calendrier. On pense par exemple à Saint Servais ou Saint Maquer, mais il y en a d'autres, je pense aussi à Saint Grisole. Ce sont tous des personnages des premiers siècles de l'ère chrétienne qui ont un lien ou une origine avec l'Arménie, grâce au fait que l'Arménie devenue chrétienne est entrée dans ce monde qui l'a dépassé à l'époque. Alors ces saints-là, ils sont célèbres chez nous évidemment pour des raisons d'évangélisation. Ce sont ces personnages qui ont fait partie des premières générations, qui ont christianisé nos contrées ici, ce qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, mais ce qui faisait partie de la Gaule, de l'Empire romain. La plupart de ces personnages, ils sont connus aussi parce qu'ils ont connu une mort dans le martyr, puisqu'une des particularités de l'évangélisation, c'est qu'elle passe en général par le martyr de ceux qui l'appropagent. C'est le cas de Saint Grisole, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres saints. One of these Armenian saints preached in Belgium and the Netherlands. As known by locals, this is Saint Servetius, whose Armenian name is unfortunately left under the veil of time. Many sources prove his Armenian origin. Sous-titrage Société Radio-Canada